bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et mon dieu que cette phrase que je vous dis toujours comme prenez soin de vous à son importance aujourd'hui je ne voyais pas revenir en fait comme ça faire une vidéo sans évidemment avoir un avis en fait ouais sur la situation sanitaire actuelle sur ce qui se passe qui pour moi est grave et j'ai hésité je me suis dit est ce que tu en parles en vidéo ou est ce que tu en parles en story sur instagram en fait sur instagram j'ai déjà mis les recommandations sanitaires que je mettrai régulièrement mais vous n'êtes vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses en fait à me suivre sur instagram donc je me suis dit que c'était mieux d'en parler sur youtube parce que voilà je suis partagé en fait entre de la colère ouais de la colère et de l'incompréhension en fait face à la réaction de plusieurs personnes trop de personnes de mon entourage notamment qui ont pris et qui continuent de prendre les choses à la légère et ça me révolte voilà tout simplement ça me révolte parce que ces personnes jeunes pour la plupart considère que ça n'arrive qu'aux autres que on en fait trop que combien de fois j'ai entendu le mot on psychote que c'était juste une petite grippe voilà du n'importe quoi pour moi du n'importe quoi parce que ça n'arrive pas qu'aux autres vous savez la maladie je la connais hélas j'ai ma maman qui est toute seule en normandie je parle de moi mais c'est pour faire un peu écho en fait à ce que vous pouvez aussi connaître ma maman qui est toute seule qui a perdu mon papa il ya deux ans et demi elle est toute seule en normandie à près de 400 kilomètres de moi elle vit seule elle est dans un lieu dit même pas un village je ne peux pas aller la voir je ne peux pas m'occuper d'elle et je suis moi aussi une personne à risque entre guillemets puisque j'ai un système immunitaire fragile vous le savez je chope tout ce qui se passe donc ce qui s'est passé hier c'est que ma maman a eu peut-être quatre minutes on était au téléphone pour un peu discuter de l'intervention du président de la république quatre minutes après elle a reçu un coup de téléphone de mon cousin qui a un an de plus que moi qui habite à une demi heure de chez elle pour lui dire voilà on est là si tu as besoin de quoi que ce soit on fait des courses on te dépose devant le portail parce que ma maman est immunodéprimée elle a un traitement très très lourd parce qu'elle est assez handicapée elle est immunodéprimée elle prend des petites doses de traitements chimiothérapie tous les jours pas contre le cancer mais contre son contre sa pathologie donc voilà il faut absolument pas qu'elle sorte qu'elle évite de sortir et elle a reçu aujourd'hui un appel de ses voisins pour leur dire la même chose qui habitent donc en face de chez elle et elle a décidé donc de faire plutôt appel pour aller au drive à ses voisins plutôt que de faire déplacer mon cousin qui habite à une demi heure tout ça pour vous dire que voilà j'ai trop entendu et je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'étais pas là pour donner de conseils que moi je faisais si ça mais que je donnais pas de conseils je vous ai donné juste voilà les recommandations d'usage aujourd'hui ouais je vous donne des conseils là je vous dis je vous donne des conseils je vous donne le conseil de respecter tout simplement votre vie parce qu'en respectant votre vie vous allez protéger celle des autres en ne les en ne risquant pas de les contaminer et de vous occuper aussi des autres c'est à dire prendre des nouvelles faire tout ce que vous pouvez pour les personnes qui vous sont chères ou d'autres personnes les personnes âgées 70 ans c'est vraiment pas vieux je peux vous le dire plus j'approche des 54 et je me dis on n'est pas vieux mais on est fragile et il n'y a pas que les personnes âgées qui sont fragiles il ya aussi les personnes qui ont des pathologies il ya des personnes qui sont je pense énormément aux personnes qui sont traitements de cancer en ce moment qui sont en aplasie c'est à dire qu'ils n'ont plus aucune défense immunitaire et j'ai vraiment j'en appelle à la cohérence et à la conscience et à la responsabilité de chacun c'est une responsabilité pour moi qui est individuelle et collective voilà ne pas prendre de risque tout simplement c'est quand même pas compliqué de se laver les mains en n'oubliant pas les poignets et les pouces en les lavant suffisamment longtemps pour que ce soit efficace on se passe pas les mains c'est vrai que même moi quand avant ce problème là je me lavais les mains comme ça je rinçais c'était bastard c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire vous vous lavez les mains vraiment longtemps à limite vous chantez une petite chanson et vous insistez sur les pouces les poignets entre les doigts en fait comme font les chirurgiens vous avez déjà vu des séries avec des chirurgiens avant les interventions chirurgicales la même chose quand vous prenez les transports si vous les prenez ne les prenez que pour que dans les situations où vous êtes obligés de les prendre ne tenez pas les bars tenez les distances de sécurité pas que dans les transports pour toute personne prenez des distances de 1 m 1 m 50 1 m 50 c'est encore mieux qu'un m je viens de la pharmacie là où moi j'avais un masque et des gants parce que je suis encore une fois fragile et que j'ai été malade donc je protégeais les autres et je me protégeais moi même et les personnes je peux vous dire qu'il y avait largement 1 m 50 entre chaque personne on se regarde un peu on est on a peur on a peur d'être ridicule oui je voulais revenir aussi sur cette notion de ridicule je crois que je parle pour mes jeunes vous comprendrez ils ont peur d'être ridicule en fait de tomber dans une psychose en ne faisant plus la bise parce que ça se fait de faire la bise de faire des câlins en serrant la main etc c'est quand même pas grand chose de simplement se faire un petit coucou un petit bisou comme ça et de ne plus se faire la bise c'est quand même pas contraignant à ce point là on ne se fait plus la bise on ne se sert plus la main on respecte les distances de 1 m 1 m 50 pour éviter que les postillons éventuels ne contaminent les personnes par les gouttelettes j'ai aussi vu qu'il y avait des cas de contamination par les selles donc bah voilà si vous allez chez des personnes bah je sais pas moi désinfecter avant les toilettes enfin j'en sais rien là ça me vient comme ça parce que je viens de le lire donc voilà ce sont des conseils de bon sens et encore une fois cette épidémie elle va passer mais elle n'en est qu'au début et on est tous concernés même les jeunes maintenant puisque j'ai j'ai vu qu'il y avait des jeunes de 23 et 24 ans qui là étaient malades étaient contaminés et malades parce qu'encore une fois on peut être contaminés et pas malades enfin pas développer de symptômes pardon symptomatologie mais là oui ils sont malades qu'est ce qu'il ya d'autre désinfectez vous les mains quand vous allez quelque part aller faire vos courses oui continuer à vivre évidemment mais vraiment le minimum n'allez pas bon de toute façon maintenant les réunions publiques et les réunions oui publiques de 100 personnes sont sont interdites et vous savez très bien enfin je pense que vous n'êtes pas naïf vous savez très bien qu'on va aller encore dans des réductions dans des restrictions supplémentaires on va y arriver donc autant prendre les devants et moi c'est ce que j'ai voulu faire parce que encore une fois je tiens à ma vie et je tiens à protéger les autres donc je ne vais plus voir mes petits enfants c'est contraignant on va plus voir les personnes âgées c'est terrible on va plus voir les personnes âgées de plus de 70 ans va plus rendre visite dans les ehpad à gustave roussi le centre de cancérologie c'est pareil une personne par jour et plus les plus les mineurs je crois mais voilà c'est du temporaire et je pense que c'est nécessaire c'est nécessaire et de ne pas prendre ça à la légère comme mes jeunes peuvent le prendre ça me ça m'énerve voilà ça me ça m'énerve mais profondément j'ai envie de les secouer de leur dire mais attendez c'est pas compliqué voilà c'est pas compliqué n'ayez pas honte de ne plus faire la bise de dire bah non écoute on se fait cette bouffe un peu plus tard quand tout ira mieux là la petite bouffe qu'on avait prévu samedi soir avec des potes à 10 15 personnes dans un milieu confiné entre guillemets ben c'est pas c'est pas sérieux voilà c'est pas c'est pas compliqué et je pense que c'est ultra nécessaire voilà c'est nécessaire je me souviens ça m'est venu tout à l'heure de mon sujet de bac de français donc en 83 qui était l'histoire est notre mémoire l'histoire est elle notre mémoire collective et ça m'a ça m'a percuté en fait oui l'histoire est notre mémoire collective c'est à dire que on n'existe pas on n'existe pas individuellement on est en une société là bas c'est une pandémie on est plus en épidémie on est en pandémie c'est à dire ça concerne le monde entier et que si individuellement je regardais si ça filmait si individuellement on fait tous des efforts mais c'est même plus des efforts c'est des consignes quasiment obligatoires eh bien on pourra s'en sortir mais si on ne le fait pas ben voilà ça va faudra pas râler après de dire de dire bah c'est arrivé à mince c'est arrivé c'est trop tard c'est trop tard et encore une fois on est tous concernés vraiment tous concernés donc je sais que vous êtes 436 d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés vous savez que je suis quelqu'un de très gai de très positive très positif quelqu'un de très positif je suis très altruiste mais quand quand quelque chose me révolte parce que j'ai subi la maladie et que je me suis dit à ce moment là mais pourquoi moi ben je me suis rendu compte qu'en fait personne n'était à l'abri et c'est la même chose en ce moment c'est la même chose en ce moment il faut que les gens percutent donc je sais que les personnes qui me suivent ont un certain âge c'est pas des gamines de 15 16 ans donc je sais que vous aurez la maturité pour ne pas réagir comme comme ces jeunes parce que c'est principalement des jeunes mais il ya aussi des personnes plus âgées qui on s'en fout ça va passer il faut pas psychoter non non bien sûr qu'il faut pas psychoter faut juste appliquer des règles on demande pas à paniquer on ne demande pas à psychoter c'est à dire à être angoissé toute la journée on demande juste de respecter des règles d'hygiène c'est voilà des règles d'hygiène de sécurité de prendre surtout soin des personnes âgées et de nous mêmes parce qu'encore une fois si on se protège pas nous mêmes on va contaminer 10 avant c'était deux trois personnes qu'on risque de contaminer maintenant c'est plus de 10 et puis quid de l'avenir on n'en sait rien donc puisqu'on paraît que dans 10 10 15 jours on va connaître un pic un pic ascendant autant prévenir que guérir voilà donc sur instagram je mettrai je remettrai régulièrement comme beaucoup on est tout à réagir comme oui on je remettrai les consignes de sanitaire pour des petits rappels les petits rappels nécessaire je vous embête pas plus avec ça je pense que c'était nécessaire c'est pas vous embêter un c'est c'est mon ressenti et je pense que il y en a beaucoup qui ressentent la même chose donc on va passer à quelque chose de beaucoup plus futile je fais une petite pause pour faire tomber la pression et je reviens tout de suite pour vous présenter la nuit au box voilà la pression est retombée j'espère que je ne vous aurai pas choqué mais je ne pense pas parce que c'était des choses qu'il fallait dire et ben voilà je vais pas c'est ma chaîne et je dis ce que je veux sur ma chaîne encore une fois alors la nuit au box je l'ai reçu ce matin la nuit au box de mars et j'ai été trop contente parce que je connaissais son contenu neo le dévoile sur son site donc pour celles qui sont abonnés si vous voulez pas connaître le contenu de la nuit au box il vaut mieux ne peut aller sur le site il le présente aussi sur instagram donc moi ça m'est égal au contraire ça attise ma curiosité et mon envie de la recevoir donc je l'ai reçu ce matin et je savais qu'elle était qu'elle était très bien je vous l'avais dit et effectivement elle est super donc comme toujours elle est reçue dans un petit dans un petit carton comme ceci sans sur emballage avec des petits des petits bitoniaux comme ça en carton des petits chips quoi donc quand totalement recyclable on a eu encore une fois une très jolie carte vous savez j'adore les cartes d'ailleurs hop je les mise la dernière ici voilà et je pense que je vais mettre celle ci aussi mars c'est le mois de la femme même si je pense qu'il n'y a pas de mois spécifique pour la femme voilà pour la femme c'est tout le temps l'homme c'est tout le temps les enfants c'est tout le temps mais voilà on a une jolie carte avec toutes les toutes les ethnies et je trouve qu'elle est très très jolie comme toujours le petit magazine qui est super intéressant donc on y reviendra tout à l'heure et voilà comment elle se présente hop hop on n'avait rien vu alors en premier lieu il y avait ça donc super bien emballé je sais ce que c'est vous aussi peut-être que vous les suivez sur instagram parce que j'ai attendez excusez moi pour le bruit je déballe loin du micro donc je savais qu'elle allait être là et je suis trop contente de la tester c'est l'huile démaquillante toute douce parfum lait d'amande de clémence et vivien donc je suis trop trop contente donc 50 millilitres quand même je crois que les 10 millilitres les 100 millilitres coûte 10 euros donc c'est une huile démaquillante vraiment pas cher du tout il ya flavide la chaîne graines de beauté qui en avait fait une revue et un test donc on fera ça aussi ensemble et il paraît qu'elle sent délicieusement bon donc on va sentir ça paraît qu'elle sent trop bon l'amande amère et vous connaissez mon amour pour cette senteur ah ouais ça sent comme l'huile de prune je vous dis toujours que l'huile de prune ça sent l'amande en fait ça sent ça donc 100% des ingrédients d'origine naturelle composition vegan fabriquée en france et 84% d'ingrédients issus de l'agriculture bio donc clémence et vivien vous savez que j'ai leur déodorant à la vanille que j'aime beaucoup alors apparemment je crois qu'elle se qu'elle s'émulsionne en plus d'après ce que j'avais vu sur la vidéo de de flavie et elle contient uniquement sept ingrédients donc elle est minimaliste elle est efficace et elle est et la composition est transparente voilà focus ingrédients alors je vous en dirai plus en lisant le le petit dépliant parce que là vous voyez moi pas pouvoir lire c'est pas possible donc voilà je suis hyper contente d'avoir cette huile démaquillante 80% bio c'est quand même pas mal un bon produit pas cher donc merci muo de nous nous permettre de la tester je suis super contente ensuite un autre produit là je suis super contente parce qu'il n'ya que des bons avis je n'ai vu que des bons avis des bons retours sur ce baume après shampoing de la marque centifolia donc en full size déjà le packaging j'aime beaucoup alors donc c'est un baume après shampoing et à l'extrait de framboises et protéines d'amandes douces qui démêlent et nourrissent sans alourdir 99% d'ingrédients naturels et 27,9% biologiques donc enrichi en huile de jojoba et protéines d'amandes douces ce baume facilite le coiffage et le démêlage de tout type de cheveux l'extrait de framboises apporte brillance et douceur aux cheveux la fibre capillaire et lissé les cheveux sont idéalement nourri léger et facile à coiffer ouais vous savez que le que le vinaigre de framboises par exemple dilue avec de l'eau c'est très bon de le chiter sur les cheveux pour apporter de la brillance alors j'ai vu qu'il fallait qu'on devait en mettre voilà appliquer le baume sur l'ensemble de la chevelure donc pas uniquement sur les longueurs c'est vraiment un après shampoing donc sur toute la chevelure laisser agir sur la chevelure mouillée pardon laisser agir 2 à 5 minutes minutes et rincer ensuite à l'eau claire donc bas le temps de se savonner quoi et on rince donc j'ai hâte de le tester et un full size de 200 millilitres donc je suis hyper contente ensuite on a eu un masque aux achats donc vous verrez dans le dans le catalogue je vous dirais il y avait en fonction de notre type de peau parce qu'encore une fois newo newo quand vous vous abonnez vous demande de remplir un oui ça filme un profil beauté et il vous envoie les produits enfin certains produits le baume pour moi c'est pour tout le monde l'huile démaquillante aussi mais par exemple pour le pour les soins de la peau ou certains soins spécifiques du corps ou des cheveux il vous envoie en fonction de votre profil beauté donc que vous aurez rempli à l'abonnement donc là il y en avait deux mois j'ai reçu le writing aha pile masque donc un masque aux achats donc aux acides de fruits qui va donc grignoter les cellules mortes et c'est un format de 12,5 millilitres c'est le baume c'est pas grave donc c'est un format comme ça donc je pense qu'il ya il ya de quoi faire ah bah j'ai pas senti tiens le baume hop on va sentir ça moi j'aime bien les senteurs parce que c'est au perculé oui c'est au perculé mais de toute façon je vais m'en servir ça sent très très bon ça sent à la fois la vanille et les fruits c'est un très 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 beau mais regardez ce que j'ai fait bon bah je vais le poser comme ça et puis je m'en servirai la prochaine fois c'est valérie voilà ça sent très 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 bon c'est pas ça sent pas les huiles ni rien c'est vraiment fruité vanillé c'est très très agréable et ensuite on a eu deux deux petits sachets comme ça d'infusion de la marque chic des plantes donc on a eu à la alors un sachet fait deux à trois tasses donc c'est pas mal c'est des petits sachets comme ça en en petites fibres à voyer trou et voilà qu'on met dans le dans la tasse est donc de deux à trois tasses donc c'est économique quand même il ya de quoi faire pas mal de tasses donc de deux sachets dans le premier paquet qui est c'est lequel celui-ci pousse délice il s'appelle donc je vous en dirai plus après dans le dans le catalogue merci d'avoir poussé la porte de notre jardin infusion de haute qualité 100% bio fabriqué en france sans arômes ajoutés prête à conquérir tous les palais et un packaging en carton donc hop il va aller là au recyclage et le deuxième donc c'est chouette ces petits cartons comme ça pour mettre les sachets c'est l'élixir voilà donc deux sachets d'élixir donc trois tasses a fait six tasses en fait donc si tu as ça fait douze tasses moi je compte bien et pas rien c'est le même c'est le même petit la même petite phrase alors donc on a été super gâté vraiment de super produit moi je suis trop trop contente le petit catalogue ben voilà se présente comme ceux ci donc on a une femme ça représente un peu toutes les femmes le panel de toutes les femmes une femme une femme noire une femme forte et une femme européenne voilà pour montrer toutes les ethnies ensuite donc voilà on célèbre toutes les femmes quelles que soient leurs couleurs leur morphologie voilà ça c'est bien alors ce mois-ci dans votre box donc trois produits cosmétiques correspondant à votre profil beauté parmi la sélection phare du mois une découverte lifestyle lifestyle ou gourmande donc c'est les sachets d'infusion et un magazine alors l'huile démaquillante clémence et vivien que je viens de vous présenter donc cette huile démaquillante toute douce a été conçue pour ne contenir que l'essentiel sept ingrédients donc quand même pour un démaquillage doux et efficace sans oublier un parfum délicat d'amande pour le plaisir de tous les sens ça j'ai vraiment hâte de l'utiliser je l'utilisais tout à l'heure je pense que je vais vous filmer le test de l'huile en direct nos conseils d'utilisation déposer quelques pressions de l'huile dans le creux de la main puis massez délicatement votre visage grâce à des mouvements circulaires en terminant par les yeux rincez ensuite avec l'eau claire en complétant avec un nettoyant si nécessaire donc on verra si elle s'émulsionne ou pas je ne sais pas donc elle contient de l'huile de tournesol de l'huile de sésame de l'huile de cartam du parfum naturel de la vitamine e et de l'huile et liant tous annus annus je ne sais plus je ne sais plus bah non je ne sais plus c'est pas grave le baume démêlant centifolia alors pourquoi nous adorons ce produit le baume cheveux après shampoing bio de centifolia est idéal pour redonner force brillance et souplesse aux cheveux bah je vous dirais ça enrichi en huile de coco et de jojoba nourrissante et en eau florale de framboise qui apporte brillance et légèreté les cheveux retrouve souplesse et sont faciles à coiffer et puis après bah c'est ce que je vous ai dit à laisser agir deux à cinq minutes usage une à deux fois par semaine un masque détox de madara donc il y avait le choix entre deux en fait selon notre profil beauté il y avait le masque pile a ha a appliqué une à deux fois par semaine sur l'ensemble du visage en évitant le contour des yeux et laisser agir de cinq à dix minutes rincer à l'eau claire puis appliquer les soins habituels il y avait un masque détox pareil à appliquer de la même manière alors pour un éclat instantané et un teint lumineux le masque bio peeling aux achats de madara est l'allié parfait véritable soin douceur pour votre peau ce masque est concentré en achats et enrichi en acides de fruits vitamine c et acides lactiques donc moi ça m'intéresse parce que les ça les achats ça permet d'exfolier la peau et la vitamine c et les acides lactiques ça va vraiment permettre de retirer les tâches pigmentaires notamment il apaise hydrate et agit comme un exfoliant ultra efficace permettant d'ôter la couche de cellules mortes en version détox donc c'était l'autre en fait voilà c'est le val le version des stocks pour celles qui ont reçu le version des stocks il est conçu à base de boue vieille de 4000 ans c'est un masque purifiant détoxifiant et nettoyant donc voilà ils ne l'ont pas envoyé parce que j'ai la peau sensible je pense et que je l'ai indiqué dans le profil beauté la découverte du mois c'est donc les tisanes chic des plantes donc l'infusion pousse d'hélice 1 alors la pousse d'hélice allez où celle ci avec plein de bonnes petites choses à l'intérieur elle contient alors d'un zeste frais la verveine ouvre le bal la note de tête est orchestrée par la menthe poivrée la sarriette et le romarin joue celle du coeur la graine de fenouil et l'angélique arrondissent le tout l'ensemble déploie une symphonie aromatique riche et laisse une vraie longueur en bouche fraîche montée montée mentolée non plutôt et réglissé eh bien et l'élixir l'attaque piquante du gingembre est soutenu par les notes zesté du citron associé à la fraîcheur stimulante et vive du combava je ne sais pas ce que c'est suit l'arôme charmeur et subtil de la feuille d'oranger bigaradier d'une note élégante elle arrondit cette profusion de saveurs acidulées qui jouent les prolongations exaltantes et dynamisante cette infusion révèle un caractère affirmé donc moi ça m'intéresse beaucoup ces deux tisanes parce qu'elles contiennent vraiment des des choses qui vont être bonnes pour le système immunitaire justement puisqu'on en parlait tout à l'heure ensuite il ya une rencontre avec clémence et vivien évidemment donc clémence qui a 32 ans et son mari qui ont créé clémence et vivien voilà de manière artisanale il ya un article en fait sur comment elle a créé l'entreprise avec son mari ensuite il ya un dossier sur le glow voilà comment obtenir un bon glow donc bah je voulais un peu les je l'ai lu tout à l'heure et j'ai trouvé que c'est intéressant pour vous lire donc il conseille le triple nettoyage donc le démaquillage à l'huile le nettoyage soit au savon saponifié à froid moi je me lave pas le visage au savon ou au gel nettoyant doux doux et la lotion tonique l'huile de beauté donc comme on chauffe bien l'huile entre ses mains et on l'applique par massage circulaire sur le visage et le décolleté pour et en le massant avec la pulpe de ses doigts ses paumes de main et ou un et si on veut un accessoire de massage comme un roll-on de pierre précieuse ou un gouache à bon bah c'est ce que je fais moi vous savez je masse toujours mon visage pour activer la circulation sanguine et puis repulper un peu les muscles des joues enfin tous les muscles qu'on a dans le visage et ensuite on fait des masques ultra hydratant qu'on laisse poser 15 à 20 minutes voire toute la nuit c'est ce que je fais régulièrement voilà donc des bons petits conseils ensuite il parle de l'aide en fait du glow qu'on peut apporter par les compléments alimentaires et notamment là des oméga 3 des oméga 6 et des oméga 9 et c'est pour la marque des labs voilà qui est un complexe de compléments alimentaires aux oméga 3 6 et 9 pour avoir une belle peau un teint radieux une peau apaisée reposée et repulpée ensuite ben voilà on a des inspirations d'instagrammeuse ou blogueuse je pense voilà qui ont tout un corps différent et qui s'assume bravo à elle ensuite qu'est ce qu'on a on a ah oui ça j'ai été intéressé par ça je l'avais vu sur une chaîne en fait les masques pop et coloré donc là c'est pour la marque à cannes comme c'est la marque à cannes qui est à base de deux pommes à cannes justement et en fait c'est pour faire du comment ils appellent ça le multi masking donc vous voyez c'est le fait de mettre des masques différents à différents endroits du visage en fait selon ce dont a besoin la peau et selon ce qu'a besoin la peau voilà donc j'ai trouvé ça intéressant c'est vrai que selon les zones du visage on n'a pas forcément les mêmes besoins et donc à cannes fait un masque violet qui s'appelle smoothie pour lisser les ridules et les cernes et défatiguer le regard j'ai jamais vu ces masques je vais aller voir un masque noir lacté pour purifier désincruster les peaux mixtes à grasse un masque orange miellé pour adoucir et nourrir les peaux les plus sèches un masque jaune meringué pour homogénéiser le teint et réduire les tâches cutanées ça ça m'intéresse va falloir que j'aille voir un masque gris bout pour dire au revoir aux pores dilatés et laisser la peau un masque vert cataplasme pour détoxifier absorber les absorber les excès de sébum un masque blanc poudre de riz pour illuminer et régénérer en quelques minutes et un masque rose granité pour une exfoliation enzymatique douce qui réveille l'éclat du temps par ça mais je sais pas si attendez mais pourquoi donc parce que à cannes fait la part belle au multi masking ce geste de beauté japonais qui consiste à appliquer simultanément plusieurs masques sur plusieurs zones du visage en fonction de nos besoins et nos problématiques en adaptant les masques aux besoins de chaque zone de la peau on améliore nettement sa qualité non c'est pas à cannes qui fait ça je ne pense pas bas si place à la couleur avec les masques colorés et pop d'acane bas si voilà ben je je ne les connais pas du tout du tout pourtant je vais voir ce que fait à cannes généralement mais écoute on ira voir ensemble ça peut être intéressant ensuite les astuces bonne mine donner de la couleur la couleur réveille le teint donc au niveau des vêtements ensuite le soin de contours des yeux parce que quand on a le contour des yeux éclatant barna meilleure mine et un masque éclat en dix minutes pour réveiller le teint interne ensuite il y a tout un article ça c'est vraiment tendance en ce moment sur les culottes menstruelles et notamment pour la marque fempo réjeanne et dans ma culotte voilà que doit vendre le site newo je pense et ensuite ensuite il ya une recette de ce que je fais très régulièrement je vous en ai déjà parlé c'est le dal de lentilles et de courges donc qui est au curry et au potiron enfin potimarron et lentilles corail donc pour apporter la dose de protéines et de légumes colorés qui sont antioxydants donc je vous laisse j'espère que vous voyez bien voilà je vous laisse prendre la recette faire une photo si vous la voulez c'est très très bon pour en faire en quantité et puis la congeler après c'est super bon le dal de lentilles j'en fais régulièrement pour apporter des protéines et que des bonnes choses pour le corps quand on est végétarien évidemment mais pas que voilà écoutez cette vidéo un peu spéciale était nécessaire je le pense j'espère qu'elle ne vous aura pas gêné pas heurté mais je ne pense pas c'était juste de la raison tout simplement je vous fais des très très gros bisous n'hésitez pas à me laisser des commentaires ne me posez pas de questions sur mes remèdes etc parce que moi j'utilise des huiles essentielles vous le savez mais je ne suis pas le médecin je les connais très bien puisque j'utilise les huiles essentielles depuis bientôt dix ans donc je connais mes réactions aux huiles essentielles je connais les synergies j'ai un gros livre ma bible des huiles essentielles dont je vous ai déjà parlé je crois je ne vous donnerai pas mes astuces parce que je ne suis pas médecin encore une fois demandez conseil à votre pharmacien si vous le souhaitez à votre médecin voilà bah écoutez trêve de blabla parce que j'ai je pense que la vidéo a été un petit peu longue je vous fais des énormes bisous encore une fois hélas à tout son sens prenez soin de vous prenez soin des autres et je vous embrasse très fort à bientôt